ça va faire pratiquement trois mois que j'ai pas tapé un vrai duel ça manque putain si seulement konami trouver une solution pour qu'on puisse enfin rejouer et j'espère que vous allez bien comme moi ça va super bien et vous l'aurez compris au titre à la miniature de la vidéo aujourd'hui on va enfin parler de remote duel alors oui tu vois déjà venir si vous ne savez pas ce que c'est et ne vous inquiétez pas je vais tout vous expliquer dans cette vidéo le remote duel c'est quoi bien simplement un moyen de pouvoir ressortir nos decks sans prendre aucun risque il s'agit tout simplement de filmer son tapis et de jouer avec un adversaire comme s'il était en face de vous sauf qu'il est tout simplement dans sa maison un serveur discord a été ouvert par konami et grâce à celui ci vous allez pouvoir affronter des joueurs de la france entière pour le côté fun et même également participer à des tournois organisés par les boutiques proches de chez vous accessoirement tournoi qui compte pour vos points konami mais également qui vous permettront d'accumuler des récompenses comme si vous alliez à un vrai tournoi tout simplement bon je vous expliquez en gros à quoi correspond le remote duel ce qu'on va faire c'est que maintenant on va partir dans le vif du sujet on va diviser la vidéo en trois parties le setup de jeu le setup logiciel et puis un petit guide des bonnes pratiques histoire que tous les duels se passe bien c'est parti alors le setup de jeu c'est vrai que ça peut faire un peu peur notamment quand on n'a pas de matériel mais vous allez voir que finalement il ya relativement peu de choses à respecter pour que ça fonctionne parfaitement premièrement il vous faut un outil afin de filmer votre tapis ça peut être une webcap de bonne qualité ou encore simplement votre téléphone on verra juste après comment transformer votre téléphone en webcam pour votre renataire ne vous inquiétez pas il vous faut ensuite de quoi sur le votre téléphone ou et comme de façon à ce qu'on puisse bien voir votre tapis pour ça il ya plein de méthodes plus ou moins bancal l'idée de simplement de réussir à avoir un setup stable qui permet de voir entièrement le tapis quand je dis entièrement stable l'idée c'est que votre adversaire qui je rappelle n'est pas physiquement en face de vous puisse avoir une visibilité sur le jeu aussi large que s'il était vraiment là il faut absolument qu'on puisse voir les zones deck et extra deck qui sont les deux opposés de votre tapis mais également les zones link par exemple pour ma part j'aime bien m'étaler quand je joue n'hésitez pas à prendre un plan un peu plus large c'est toujours pratique notamment quand on joue un deck qui bannit par exemple personnellement j'utilise un trépied qui coûte environ 20 euros pour filmer mon tapis mais je conçois tout à fait que tout le monde n'a pas envie de dépenser de l'argent pour jouer et c'est pour cela qu'une pile de team box une tour de livre ou encore une construction en lego du moment que ça tient et que ça permet de voir le tapis correctement c'est largement suffisant petit point sur le son évidemment si vous avez un micro à rajouter c'est toujours beaucoup mieux mais en vrai votre smartphone il a déjà un très bon micro et si vous vous exprimez distinctement ça suffira largement cette première partie est terminée globalement un tapis une pile de ce que vous voulez ou un trépied un smartphone et globalement c'est tout ce dont vous avez besoin on passe à la seconde partie le setup logiciel comme je disais en introduction de cette vidéo les duels vont se dérouler via discord donc il va falloir à la fois avoir votre setup pour filmer votre tapis mais également installé quelques outils mettre en place quelques outils afin de voir à la fois le terrain de l'adversaire et puis tout simplement partager le vôtre pour cela il vous suffira d'installer l'application irum webcam sur votre smartphone ainsi que sur l'ordinateur qui vous servira pour accéder à discord cela permettra de pouvoir récupérer l'écran qui filme sans avoir besoin de brancher de câbles entre les deux équipements pour entre nous je vous conseille quand même de brancher votre téléphone au secteur ce serait quand même très con de prendre une game l'autre juste parce que vous n'avez plus de batterie une fois il faut que tu es il vous faudra installer discord et rejoindre le serveur dédié au remote duel et pour terminer choisir la région qui vous correspond bien évidemment tous les liens aussi bien pour obtenir irum que pour télécharger discord ont encore accédé au serveur sont en description d'ailleurs il ya également un pdf konami qui explique mieux certains poids n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'oeil une fois ces différentes étapes terminées vous avez donc accès au discord et vous allez pouvoir checker les différentes salles les différentes boutiques qui proposent des tournois et puis va tout simplement défier des duels qui sont disponibles pour jouer à ce moment donné j'en profite pour vous indiquer quelques petites infos sur le discord avant de terminer cette partie premièrement n'oubliez pas de valider la charte d'utilisation quand vous arrivez sur le serveur sans quoi vous ne pourrez juste rien faire sur celui ci ensuite petite information qui me semble très importante de vous donner il ya des judge qui sont là pour vous sur le serveur les jarres des vrais judge qui peuvent vous mettre un warning et en vrai je trouve que c'est un côté assez rassurant et pour terminer sur le côté vous allez avoir une liste de joueurs qui sont connectés et que vous allez pouvoir défier si vous avez envie de taper votre meilleur duel d'ailleurs il ya également une partie yugi tuber qui apparaît dans lequel vous pouvez me retrouver directement voilà cette deuxième partie est maintenant terminée on va pouvoir passer à la troisième partie c'est simplement les astuces que j'ai pu lister pour que votre remote duel se passe le mieux possible aussi bien pour vous que pour votre adversaire c'est parti alors en toute chose je reviens un peu la partie setup de ce début de vidéo mais en vrai l'une des choses les plus importantes pour que le remote duel se passe bien tout simplement qu'on voit bien votre tapis votre main et tout simplement les zones de jeu si vous respectez ça c'est déjà une bonne partie de gagner après ça mélanger toujours devant la caméra de garder bien les cartes devant la caméra qui est pas de cartes qui sortent du champ n'hésitez pas à lui demander si c'est assez mélangé à son goût ou tout simplement bien recouper à chaque fois même s'il ne demande pas spécialement c'est toujours agréable d'avoir simplement de la confiance de la part de l'adversaire l'une des choses les plus importantes également c'est de ne pas faire sortir ses cartes du cadre si l'une de ces cartes sort du cadre et bien ça pourrait simplement donner une impression de suspicion de triche et il n'y a rien de pire qu'un remote duel où les deux joueurs n'ont pas confiance l'un dans l'autre lorsque vous effectuez des actions soyez précis dans vos explications et n'hésitez pas à parler bien distinctement afin que votre adversaire comprenne bien mouvement d'ailleurs n'hésitez pas à montrer la carte qui active son effet en la tempotant ou en rapprochant de la carte du smartphone si cela est nécessaire pour montrer son effet par exemple concernant le cimetière ou la zone banni il se peut que votre adversaire ait besoin de consulter ses cartes donc il vous suffira tout simplement de rapprocher cette partie de cartes de la caméra et les faire défiler à sa guise pour terminer lorsque vous passez d'une phase à l'autre précisez bien ces phases là on sait que c'est très important dans le jeu et surtout lorsque vous terminez et bien tout simplement votre tour n'hésitez pas à poser ce qu'il vous reste dans la main sur le tapis on sait très bien que l'adversaire a souvent besoin de savoir ça puisque une hache peut tout changer sur un jeu et si vous n'avez pas de carte à main il n'y a pas de hache de votre côté donc voilà poser les cartes sur le tapis ça coûte pas grand chose et au moins ça donne l'information directement à votre adversaire et bien voilà nous avons terminé avec cette vidéo de présentation du remote duel j'espère que j'ai pas été trop long barbant pénible redondant etc mais j'ai vraiment essayé de donner un maximum d'informations personnellement j'apprécie vraiment le remote duel le fait de taper du carton on va pas se mentir ça m'avait vraiment manqué et puis bon jouer sur simulateur ça va cinq minutes mais en vrai tout le monde est full power 3 lightning storm napolosa 3 evenly etc et en vrai au moins le remote duel remet un peu les pendules à l'heure si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait puis dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous avez déjà essayé vos retours si c'est le cas je serais vraiment très curieux de lire tout ça petit teasing pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo j'ai une boîte dual overload à vous faire gagner un rapport avec le remote duel je vous en parle très bientôt sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu prenez soin de vous faites de nombreux duels et collections de tarte et surtout à bientôt les potes allez ciao